C'était à l'occasion de la deuxième célébration qui avait lieu sur ce site, la première ayant été présidée par Son Excellence Mgr Paul Abel Mamba, évêque de Tamba Kounda, le 29 mai 2023. Nous allons vivre la troisième célébration sur le site, ce 20 mai 2024, à l'occasion de la 136e édition du pèlerinage marial de Popongin. Dans le cadre de son programme de modernisation des cités religieuses, le président Macky Sall, d'entente avec le cardinal Théodore Adrien Sarr, alors archevêque de Dakar, avait programmé d'agrandir et de moderniser le premier sanctuaire pour un coût assez élevé, avec un accroissement de 5000 places supplémentaires. Après avoir pris fonction à la tête de l'archidiocèse de Dakar le 21 février 2015 et visité les lieux par la suite, il nous a paru que la solution d'avenir pour répondre au nombre croissant des pèlerins était de délocaliser le sanctuaire sur la colline, au lieu même où nous nous trouvons présentement. Avec l'appui du bureau d'architecture, l'idée a été soumise au président de la République, M. Macky Sall, qu'il a accepté, malgré le surcoût que cela allait entraîner par rapport au projet initial. Nous voici donc sur les lieux qui offrent de nombreux avantages en termes d'espace, d'aération et de projection en vue du futur. M. le Président de la République, nous vous remercions vivement pour votre déplacement sur les lieux qui témoignent de votre estime et de votre volonté de parachever l'œuvre entreprise par votre prédécesseur dans la continuité de l'État. Les pèlerins qui seront à l'occasion de la 136e édition du pèlerinage à Notre-Dame de la délivrande de Poponguin, ne manqueront pas de prier spécialement pour vous ainsi que toutes les décisions de votre mission à la tête de l'État du Sénégal, sans oublier vos intentions particulières. Je me réjouis déjà avec mes confrères évêques et tous ces pèlerins pour demander au Seigneur, Dieu de vie, auteur de nos vies, de vous bénir, vous et vos proches, ainsi que le livre des copines à la tête de notre cher pays, le Sénégal. que la Vierge Marie, Notre-Dame de la délivrande, vous obtienne d'abondantes grâces de la part du Seigneur pour vous-même et pour votre gouvernement. Je vous remercie, Monsieur le Président. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada